L'une des premières versions de ce robot fut l'un des héros de l'incendie de Notre-Dame en 2019. Développé et amélioré grâce au retour d'expérience des sapeurs-pompiers, le Colossus est devenu un allié de poids pour les services d'incendie et de secours. Son concepteur, Shark Robotics, installé à La Rochelle depuis 2016, vient de signer un partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Ça veut dire justement de continuer à bénéficier du retour d'expérience des sapeurs-pompiers qui sont engagés sur le front, gérés au quotidien. Bénéficier de leur savoir-faire, de manière à développer de nouveaux modules, trouver des solutions pour les aider au quotidien dans leur mission. Déjà opérationnel dans une dizaine de services d'incendie et de secours à travers l'Hexagone, le Colossus est aussi un succès à l'export. Une centaine d'exemplaires vendus à travers le monde. Le fait que ce soit un outil autonome électrique qui puisse intervenir pendant 8 à 10 heures de manière ininterrompue est quelque chose qui a vraiment intéressé nos clients, pompiers et forces de sécurité en général. Il va bien sûr faire de l'extinction, éventuellement de l'extinction à l'intérieur des bâtiments puisque le but est d'aller faire une frappe directement sur les points chauds, là où les bâtiments menacent de s'effondrer et donc d'engendrer des risques pour les opérateurs. Mais il va avoir aussi d'autres fonctionnalités. Il va pouvoir transporter du matériel. Destiné à intervenir en première ligne dans les milieux hostiles pour l'homme, le Colossus peut préserver la santé et la vie des sapeurs-pompiers et rendre plus efficaces certaines interventions. C'est s'éloigner du danger, mais aussi améliorer la prise en compte opérationnelle. On a forcément des craintes quand on regarde ce qui se passe en Ukraine et sur des terrains opérationnels particulièrement hostiles pour ne pas exposer nos personnels et pouvoir identifier les risques éventuels. Envoyer un robot avec tous les détecteurs possibles dessus peut permettre de préserver des vies. Capable de pousser une tonne, de passer à travers les portes ou de déplacer une voiture, le Colossus devrait continuer à évoluer offrant chaque année un peu plus de fonctionnalité et de sécurité à ses utilisateurs.